bonjour à tous et bienvenue sur tv tips vidéo un peu spéciale aujourd'hui alors je n'ai plus match point tennis que j'ai vite refourgué après avoir obtenu le platine parce qu'il faut quand même pas rigoler et en fait quand j'ai retiré le disque de la console pour le remettre dans la boîte je me dis tiens c'est bizarre il ya marqué légende édition sur la boîte en fait je n'avais pas vu j'avais un petit papier dedans avec un code dlc pour pour les deux légendes entre guillemets tomias et tim en man alors bon je sais pas quoi en faire je sais que c'est pas le cadeau du siècle mais ça me faisait plaisir de le laisser là sous forme d'énigmes je dirais comment et que quelqu'un simplement puisse puisse en profiter un petit merci en commentaire et une avalanche de pouces bleus suffiront alors un code psn c'est 12 caractères donc pour chaque caractère je vais vous soumettre une question un peu comme comme une énigme et si vous répondez aux 12 questions correctement vous aurez les 12 caractères vous rentrez ça dans le psn premier arrivé premier servi le dlc se déverrouillera alors premier caractère en combien de sept le grand rejet federer remporte t-il la finale de wimbledon 2004 second caractère initiale du nom du vainqueur de roland garros en 2004 là encore le troisième caractère je vais vous le donner alors je pouvais bricoler un truc dessus mais ça me faisait chier le troisième caractère c'est la lettre x le quatrième caractère c'est l'initial du nom du joueur et c'est pas une connerie qui a tué un arbitre à l'us open en 1983 alors certes involontairement mais l'arbitre en question est décédé suite à cette ce fait de jeu on va appeler ça comme ça cinquième caractère combien de grands chelèmes a remporté mats villander au cours de sa carrière ensuite combien de grands chelèmes a remporté le grand andré agassi au cours de sa carrière c'est un peu plus que le précédent ensuite l'initial du nom du joueur le plus titré en grand chelème ça sur le principe c'est pas trop difficile si vous suivez l'actu c'est quand même relativement récent huitième caractère combien de fois là encore le grand rejet fédéraire a-t-il remporté wimbledon les quatre derniers alors le 28 janvier 2020 combien fédéraire sauve-t-il de balles de match contre sandgren à l'open d'australie ensuite combien là encore vous savez que j'adore fédéraire combien le grand rejet fédéraire a-t-il perdu de finale de wimbledon contre djokovic l'avant-dernier j'ai gagné huit grands chelèmes enfin pas moi le mec que je vous demande de trouver j'ai gagné huit grands chelèmes cinq masters une coupe davis je suis un joueur des années 80 john mackenroe était on va dire mon opposé quelle est la première lettre de mon nom et enfin le dernier alors le dernier je me suis creusé un peu ça m'a fait marrer parce que ça aurait pu être plus ou moins facile mais je me suis dit tiens je vais essayer de gratter un truc et en fait j'ai découvert alors un truc que je savais pas je dis ça comme c'était une révélation alors je le savais pas mais c'est plus que ça c'est que le la quantité m'a surpris vraiment allez je vous la donne j'ai gagné 58 titres en grands chelèmes 58 titres en grands chelèmes c'est pas une connerie j'ai vérifié c'est exact 58 titres en grands chelèmes une petite subtilité mais 58 titres elle a été titré 58 fois quelle est la première lettre de monde bien si vous avez les 12 caractères que vous avez le jeu et que vous l'aimez je suis mal à y croire mais bon il en faut pour tous les goûts n'a pas de problème rentrer le code du dlc et profiter des légendaires thomas et team headman avant peut-être d'autres dlc encore plus fou allez je vous dis à la prochaine cette fois ci j'ai pas mis de musique à la con donc merci de mettre un commentaire pour ça et je vous dis à la prochaine ciao